Salut à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode de Papy Corse C4 sur Axolival. Alors nous sommes le lundi 29 avril 2019, il est 18h48. Ça va ouais tranquille et toi ? Bien ? T'as passé un bon lundi, il fait beau hein ? Peccable hein ? Il fait vachement beau aujourd'hui hein. Je sais pas d'où tu es, je m'en rappelle plus ou je sais pas. Mais nous on va bien hein. C'est encore beau là hein. T'as un temps à prendre le... Hop pardon, on voit pas là. C'est mieux là, comme ça y'a un... Bah voilà hein. Hein ? Oh, on a une tête, c'est pour la faire voir non ? Non ? Je sais pas hein. Hein ? Bon on a des pieds aussi mais bon. C'est autre chose. Allez, on y va ? Let's go ! Toi ça va ? Bon ben ça va alors. C'est nickel. C'est nickel. Allez, on va prendre tout ce qu'il y a d'autres choses. Alors moi j'ai commencé à faire... Des portes béhémothètes là pour bloquer des mégalodons. J'aimerais bien me faire un petit animal marin. Pourquoi pas ? Hein ? Du nord de la France. Et il fait pas très beau. Ah zut, t'as. D'accord. Bah nous c'est excellent. C'est le soleil. Et bon, si ça va malgré le mauvais temps, c'est bien. Généralement, pourquoi il fait pas beau ? Alors je l'ai rhabillé. Incroyable ça. Je me rhabille le corps au lieu de m'habiller moi. Voilà. A chaque fois j'oublie survivant. Bien. Ma première chose à faire, c'est d'aller faire un plein de minerais évidemment. Avec couscous, c'est quoi ce loup là ? Qu'est-ce qu'il fait là lui ? Bébé loup sinistre, plus un, niveau 118. C'est quoi cette histoire là ? Pourquoi j'ai un louveteau là ? J'aime pas trop ça. Il y a des portes ouvertes ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce... Toutes mes portes sont fermées. J'ai pas de brèche. Oh là, j'aime pas ça. C'est un problème là. Et même pas à moi, il est en rouge. Attends, j'ai déjà enlevé. Faut arriver à... L'inventaire, pas évident. Trouver l'inventaire là, non ? Voilà, ça y est. Ok, nourriture. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là ? Il y a un joueur, c'est peut-être Paco. Je vais lui demander. Tu as dû laisser la commande permettre l'accouplement. Et à tes loups, ça m'est arrivé plein de fois. Ah bon ? Oui, mais il est en rouge. C'est qu'il n'est pas à moi. Sinon, ça serait marqué. Voulez-vous l'adopter ? X... Nourriture. Bah, c'est ce qu'il m'a dit. Mais le louveteau, il est en rouge. Sinon, ça serait... Ah, c'est que c'est pas à moi. Sinon, il me dirait. Voulez-vous l'adopter ? Nourriture. Nourriture. Tu comprends ce que je veux te dire, XP ? J'y retourne, j'y retourne. Je vais voir. Déjà, je vais voir ce que tu m'as dit. Autre option. Activer le suivi, activer la promenade, désactiver l'accouplement. D'accord. Donc là, de ce côté-là, tu avais raison. Ok. Il n'y a pas de souci. Désactiver l'accouplement. Je croyais que c'était nous à chaque fois qu'il fallait... Merci à toi, Théo. Pour ton follower. Encore, puis il faut que je fasse une danse. Arrêtez. Je suis à 699. Bon, pourquoi tu t'excites, toi, l'ami ? Qu'est-ce que t'as ? Est-ce que je peux te bouger de là ? Normalement, oui. Ah bah, il est mort. Ah, bah, il l'a bouffé, lui. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il vient de bouffer le louveteau, là. Salut, luxueuse. Comment on va ? Il s'est fait bouffer. Ouais, ouais, il vient de se faire bouffer, là. Par le loup que je monte, là. Je comprends une dalle. Là, franchement, il faudra m'expliquer. Parce que là, Ah, puis il a eu deux viandes de qualité. C'est bien. Qu'est-ce que je lui mets, là ? 2028 attaque, jusqu'à 300 attaques. Je vais peut-être désactiver l'accouplement aussi, là. Alors, attends. Autre option. Désactiver l'accouplement. Il doit m'en rester un autre. On apprend tous les jours. Ça va, ça va ? Bien, impeccable. Luxueuse. Merci. Ah, c'est Psycho. D'accord. Psycho. Voilà. Moi, je vois mieux sur mon... Merci pour ton follower. Voilà. Normalement, j'en ai 700. Maintenant, je dois faire une danse. Ah, t'es content, Psycho ? Ah, j'avais dit à 700 followers avant le 1er mai, je vous fais une danse en vidéo. Comme ça, voilà. T'as été le 700ème Psycho. T'es sympa. Salut, Nard. Comment vas-tu ? Excuse-moi, j'avais pas vu Nard. Bon, voilà. Il s'est fait bouffer. Alors, je comprends. Voilà, il est là, l'autre. Je comprends pas. Là, franchement, il y a... Des trucs qui m'échappent, là. Ouais, moi, les reproductions... Ça fait deux, hein. Autre option, désactiver accouplement. Comme ça, là, il n'y aura plus de surprise. Alors, pourquoi il était rouge, le bébé ? Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, peut-être qu'on ne peut plus l'apprivoiser et il devient ennemi. Alors, j'en sais rien. Ouais, tranquille, ça va, Nard. Bien, bien, bien. Nickel. Il a fait beau toute la journée. Il fait encore beau, là. On est gâté par le temps. C'est génial. Donc, je vais voir les logs. DS169. Donc, on va faire le contraire. Est-ce qu'on va inverser l'ordre du journal ? Voilà. Tame, un Bronto. Ça, c'est hier. C'est Gaston. Et là, j'ai rien. J'ai rien du tout pour le Louveteau. Donc, il ne marque rien, là. Il ne marque rien. C'est bizarre. C'est bizarre. Bon. Donc, j'ai été chercher mon ciment. Les achatina. Voilà. Il faudra peut-être que je répare quelques frangues dans l'atelier. Donc, je vais tout réparer. Puisque là, je vais faire un plan de minerai. Donc, je vais réparer. J'ai tout ce qu'il faut. C'est bon. Réparer. Réparer. Par contre, je n'ai pas de tenue haute. Elles sont passées où ceux-là ? Et en plus, ma tenue haute, elle était verte. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui se passe, là ? Je regarde si vous ne me parlez pas entre deux. Ça peut être que là, les autres. Ah, là, il faut que je répare ma hache. Voyons voir. Là, c'est les fusils. Alors, là, je suis en train de me faire des fléchettes tranquillisantes. Que ce soit pour les mammifères terrestres et les mammifères célestes et les mammifères marins. Voilà, c'est ça que je cherchais. Il faut que je me fasse le harpon. Le harpon, il me faut du polymère. Donc, ça, je n'en ai pas. Par contre, je me suis fait une tenue de plongée. Je me suis fait un petit cadeau. Tranquille. Par contre, je n'ai pas mes vêtements du haut. Il me manque la tête et le torse. Alors, qu'est-ce que t'as foutu, Gaston, hier ? Qu'est-ce que t'as foutu ? Dans l'armoire, je ne pense pas. Je ne sais pas pourquoi j'aurais mis ça là-dedans. Dans le centre d'usinage, je ne vois pas pourquoi non plus. OK. Et dans l'atelier, j'ai vu, je n'avais pas. Donc, 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 donc. Ça vous met une tchècaouette, ça. Voilà. Je répare ma hache et puis j'y vais. Je vais passer par chez moi parce que là, je suis chez Gaston. Je répare ma hache. Il y a, elle a été sollicité. Voilà, ça, c'est bon. OK. Il faut que je prenne de l'avion de suite. Je prends de l'aigle. Là, il me doit un aigle encore, pas con, en fait. Il ne me l'a pas donné, non ? Si, je ne sais plus où. On va passer le Pnarradon. On fait pas mal d'échanges, hein, donc, voilà. Je vais prendre de la viande cuite, donc, c'est bon. Je vais prendre un petit peu de ça pour la mangeoire. Voilà. On va voir si j'ai des bêtes. Non. Ah, si. C'est des bonnes en plus. On va mettre ça dans la mangeoire. Les escargots, c'est fait. Le Louveteau, tant pis pour lui, écoute. Il était quel niveau ? Je ne sais même plus. Niveau 115, je crois, ou 113. Je ne me rappelle plus. Salut, Chicago, comment vas-tu ? Excuse-moi, je ne t'ai pas vu. Ça va bien, mon ami ? Bien, bien, bien. Alors, tu fais quoi, là ? Tu vas... Ah, ouais, je voulais te dire, est-ce que tu retournes dans le 175 ? J'y suis retourné, moi, hier. Pour relancer les bâtiments et tout. Enfin, sur l'île, je ne vais pas faire toute la carte. Si il y a des trucs qu'on va perdre. Il faudra savoir si tu veux la retourner ou pas. Ou si tu veux toujours garder ta maison que tu as sur l'île. Sinon, moi, je la démontrerai. Et puis, je récupérerai un petit peu de trucs pour faire autre chose. Après, si tu veux la garder, tu la gardes. Mais pas de problème. Ça, c'est bon. Allez, go. Je regarde ta réponse, Chicago. Bon, qu'est-ce que tu as toi ? Qu'est-ce que tu me montres là-dessus, toi ? Attends, je suis où, là ? Ouais, d'accord. Je n'ai pas l'air de peur, en fait. Non, c'est bon. Tu réfléchis, Chicago ? Tu as déconnecté, tu cherches tes touches. Allez, hop, on y va. Donc, hier, Gaston, il a tamé une femelle. Une petite femelle Bronto, voilà. Niveau 15. Tranquille. Je ne sais pas si elle a mangé, par contre. Ouais, ça va. Non, non, c'est pas... En fait, c'est la créature. Ah, ouais, voilà tout ça. C'est bien. Ah, ouais, pour la tamé, j'avais mis tout ça. C'est ça, OK. Qu'est-ce que je vais mettre ? Le poids. Le poids, elle est déjà à 1730. Donc, je vais mettre la taille. Tiens, allez, hop. Ouais, ça va. Non, je ne suis pas retourné. D'accord, ça marche, Chicago. Je préfère te demander avant. Ouais, je suis retourné hier. Mais ça m'a fait bizarre, quand même. Parce que c'est une sacrée aventure, quand même. Le 175 avec moi. Ah ouais, encore des trucs... Voilà. Après, tu reviens quand tu veux. Mais bon, si on n'y va pas, tout ce qu'il y a sur lui, ça va dégager. Voilà, j'ai commencé ça, ici. Pour bloquer, pour attirer les mégalodons à l'intérieur. Donc, il faut que je ferme totalement ici. Et puis, je vais fermer de l'autre côté, là-bas. Pour les attirer, puis ça me fera mon bassin pour mettre mes animaux, pour ne pas qu'ils s'en aillent. Ah, basilo, basilo, tout ça. Là, il passe, là. Je ne sais pas si c'est profond. Je vais voir ça, de suite. Parce que j'ai fait traverser. Ouais, c'est profond. Ouais, ouais, non, d'accord, ok. Ouais, ouais, un mégalodon, là, ça passe. Même un basilo, d'ailleurs. Ouais, 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 ouais. Ok, donc là, il faudrait que je bouche, là. Avec 3 ou 4 portes béhémothètes, 3, ça devrait suffire. Je vais bloquer. Je vais peut-être faire une petite passerelle, aussi, là. Une petite passerelle. Non, je ne peux pas. Si je fais une passerelle, les animaux ne peuvent plus passer. Cacahuètes. Elle est partie. Ça se barre en cacahuètes, c'est l'expression. Ça part en cacahuètes. Ok, bon. Je vais voir, si je n'ai pas mon plastron, je ne le retrouve pas, là, ça m'achète un peu. La grotte, oh là là, le folklore au Chicago. Oh là là. Tu n'as pas regardé la vidéo sur Twitch ? Donc, on a été, la première, c'était hyper simple. Très, très simple. On a été avec les gendarmes de Saint-Tropez, là, ils étaient habillés tout en bleu, avec leur... Là, Paco, il avait son bouclier bleu, aussi. Hyper facile. Il y a près de Zout qui nous a orientés. On est arrivé direct sur l'artefact. Alors, franchement, rien de plus simple. Paco, tu vois, on n'était pas trop dur et tout. Sinon, on est chaud, on peut en faire une autre. Alors, il est bon, on y va. On a été à une deuxième grotte. Bon, on s'est fait lâcher. Chauve-souris, la fièvre, le froid, enfin, tout le bordel, on s'est fait lâcher. Puis, retournons au radeau, je me suis fait attaquer par un capricieux cucus, là, je ne sais pas quoi. Il m'a démonté mon armoire, je n'ai pas vu, j'ai vu bien longtemps après. J'avais mon artéfact dedans, j'avais pas mal de trucs, j'avais mon obsidienne, j'avais tout. Voilà. Puis, quand on est partis en radeau, parce qu'on avait chacun notre radeau, Paco Tino, ils avaient leur, Paco Tino, elle avait le sien, et moi, j'avais le mien. Donc, on est partis du marais. Et puis, je me suis échoué, et Patricia s'est échoué. Voilà, nos radeaux, ils ont été échoués là-bas. Il a fallu que je revienne à pied... Chez moi. Voilà. C'est le faux clon. Il est tout paumé, quoi. Il est tout, tout paumé. Mais bon, on a bien rigolé. Franchement, on a bien rigolé. C'était top. Avec Paco et Tino. Voilà. Donc, Patou, elle a son artéfact. Paco, elle a son artéfact. Moi, je l'ai perdu, et Tino, il n'a pas pu en avoir. Voilà. Donc, on y retournera. C'est tellement facile d'avoir cet artéfact. Donc, il n'y a pas de problème. Ouais, c'était la poisse hier, Chicago. C'était clair. Tu sais, moi, la forêt rouge et le marais, ça fait deux. J'ai horreur de ça. Voilà, voilà. Mais sinon, on a réussi. On s'est fait aider quand même à ne pas reprendre ça. Mais c'était cool. C'était cool. Pour perdre notre temps. Puis après, on a visité la grotte. Une fois qu'on a l'artéfact, on a visité un peu. On a été à droite, à gauche, tout. Mais c'était la première qui faisait Paco et Tino. C'est la première grotte qu'ils faisaient. Donc, voilà. Ils étaient un petit peu fougueux, on va dire. On va bien rigoler. Par contre, je n'ai plus mon plastron. Non. Je me demande si elle n'était pas dans mon armoire hier. Tu vois, mon plastron qui était cassé avec... Bon, la tête, je m'en fous. C'était un normal. Mais le plastron, c'était un verre. Hein ? T'as le schéma ? Non, je n'ai pas le schéma. Ah, t'as le schéma ? Ah, ben, j'aimerais bien. Si tu veux en échange, il n'y a pas de problème. Parce que là, je... Non, c'est toi qui me l'avais donné. On l'avait échangé déjà. Ah, ouais, ouais, c'est sûr. Moi, je n'avais pas trouvé ça. Ah, ouais, c'est sûr et certes. Ou alors, on me l'avait filé. Je ne sais pas si c'est Venom ou Paco, je ne sais pas. De mémoire, c'est toi. Ouais, je suis serveur privé, excuse-moi. Psycho. C'est mon serveur privé. Je joue en officiel sur le 175 Island, sur le 160 Ragnarok et sur le 204 Scorch. Voilà, que je vais ralentir un petit peu parce que j'ai deux personnages. J'ai deux costumes, donc deux personnages. Et je joue sur les... les quatre cartes. Mon privé plus les trois officiels. Avec mes deux personnages, donc ça fait huit cartes. Donc ça fait énorme. Et j'avais commencé Sub-Tikwa. J'avais commencé Raft, Rust, No Man's Sky. Et puis, j'ai arrêté parce que ça prend trop de temps. Il ne faut pas jouer 24-24. Ce n'est pas possible. Voilà, donc je fais plus de privé en ce moment. Allez, tu es connecté au Chicago. Ok. Ah ben, il y a Shiro. Salut Shiro. Il ne doit pas avoir le truc, sinon il m'aurait dit bonjour. Shiro, salut. Voilà. Je trouvais que c'était Paco qui jouait, mais non, c'est Shiro. Allez, on va chercher ça. Bon ben, je n'ai pas de... de plastron, quoi. On va chercher le métal, donc. Ah super, ça va. Let's go. Bon, je m'enfonce dans mon siège. J'ai fait de la place en plus derrière moi, donc je suis moins serré. Donc c'est plus cool. J'ai un oreiller derrière mon dos, c'est mieux. Je m'installe. Ah, il faut. Ouais, je te remercie. Tu me diras ce que tu voudras. Je vais sûrement aller chercher du pétrole après. Là, je vais faire un plan de minerais. Après, j'irai faire un plan de pétrole. Sans pétrole ? Allez, ça marche. Ça marche, ça marche. On est ce téléphone, là. Il va... Oh, purée. Je crois qu'on vous fait, vous, les jeunes, à taper des SMS avec les deux doigts, les pouces. On ne les voit même plus, les pouces. Moi, c'est lettre par lettre. Et même lettre par lettre, je me plante, j'appuie sur retour. Ah, c'est fou. Comment vous faites ? Tu es de malade. Pas les SMS. Bon, je préfère le téléphone au moins. Salut, Rem. Comment vas-tu ? Bien. Ouais, alors, il faut que j'apprenne à te connaître, Psycho. Il me faut un abonné de plus. Parce que c'est au nombre d'abonnés, les joueurs. Donc, j'ai 7 abonnés. Il y a 7 joueurs. Je ne me compte pas et je ne compte pas tout. Mon épouse. Donc, il faut un autre abonné. Il y en a un qui peut s'abonner et ne pas pouvoir nous rejoindre parce qu'il est sur PS4 ou sur Xbox. Donc, il y aura une place. Si on a un abonné de plus, on a une place. S'il y a 2 abonnés de plus, il y aura 2 places. Parce que les 7 joueurs qui jouent avec nous, tous ne sont pas abonnés. Voilà. Et il faut que j'apprenne à te connaître parce que je ne veux pas en faire entrer un loup dans la bergerie. Voilà. Donc, je ne vais pas faire tout un serment là-dessus. Voilà. Mais oui, sinon, tu pourras nous rejoindre. Il n'y a pas de problème. Salut, Rem. Ouais, ouais, ça va. Tranquilou. Le téléphone, là, qui n'arrête pas. Et c'est Psycho, là. Je suis en train de discuter avec Psycho. Et il a fait le 700ème follower. Tu dois être content, je pense, maintenant. Ah. Voilà. Merci, Psycho. Merci pour ton follower Raziel Kruiper. Merci à toi. Excuse-moi si j'ai écorché ton nom de Twitch. Je suis où, moi, là ? Attends, il faut que j'aille en forêt rouge. Ouais, je suis loin. Qu'est-ce que je fais par là, moi ? Let's go. Bah, ouais, petite danse. Ouais, 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 ouais. La danse, ouais, Chiro, la danse. Ouais, ouais, ouais. Mais attends, pas de suite, de suite. Tranquille, tranquille. Salut, Cédric. Pour que pas un ankylodot. Ouais, ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Cédric. Mais moi, je suis une personne assez égoïste. Et je prends l'expérience pour moi, tu vois. Parce que quand tu fais ça avec des animaux, c'est les animaux qui prennent l'expérience. Et toi, t'en prends pas. Voilà. Tout simplement. Et j'ai pas envie de me prendre la tête avec un animal, dans les griffes, avec l'aigle, si je me fais attaquer, tout. Parce que voilà, c'est... Tout simplement. Mais tu n'es pas le premier à me le dire, hein. Vous étiez nombreux à me le dire. Mais moi, je joue comme ça, quoi. Je préfère. C'est du solo, que ça soit en survivant ou en animal. Moi, en animal, juste un aigle et un basilo, c'est bon. Moi, ça me suffit. Ah, merci Radiel. Super sympa. Merci, c'était gentil. Super cool. Ah ouais, ben, on va mieux démarrer la soirée, c'est sûr. Bon, on l'a bien démarré, quand même. J'ai pris mon médoc. Bon, par contre, là, ça me fait flipper. Parce que s'il y a des tilacos, là où... Tiens, il y en a un en face, là. Regardez, celui-là, là. Hop, là. Attends, on va le dégager. Voilà. Ah ouais, là, c'est trop glop-glop. Alors, attends, je vais ouvrir. Parce que là, je me paume, encore une fois. Hop, c'est par ici. Voilà. Donc, la forêt rouge, ça, c'est ma hantise. Avec les marais. Ah, merci. Merci, merci. J'ai complètement zappé. Rem. Merci Rem. Ah ouais, alors là, là, c'est sûr. J'irai complètement zappé. Tout ça pour que je prenne une petite gorgée de médoc. Merci, t'es gentil, ouais. Oh, merci, Psycho, pour ton abonnement. Super. J'espère que tu vas pouvoir nous rejoindre assez vite, Psycho. Voilà. Donc, il y a une place de libre. Évidemment, tu passes prioritaire, Psycho. Parce que s'il y en a un qui était en attente, il attendait un abonnement. Toi, tu t'abonnes, tu laisses la place à quelqu'un. Tu vois, pour la tronche que tu ferais. Non, non, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Tu passes prioritaire. Si en plus, tu as pris un abonnement, c'est pour que toi, tu joues. Donc, c'est réservé pour toi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de fourberie, ici. C'est papi, tu sais, il est comme ça. Il n'y a pas de problème. Donc, tu connais un petit peu le règlement, non ? Tu veux que je t'en parle un petit peu, Psycho ? Alors, ici, on ne se casse pas les structures, on ne se casse pas les animaux. C'est mi-PVP, mi-PVE. Et il y aura des concours arrivés à 10 joueurs. Sans me compter, sans compter mamie encore. Quand il y aura 10 joueurs, il y aura des concours. Le premier qui arrivera à 5000 points. Admettons, je dis, celui qui me ramène le plus de dodo possible en une heure. Donc, il faut aller tamer les dodo, il faut me les amener. Par exemple, c'est un niveau 50, tu auras 50 points. L'autre, il ramène un niveau 5, il aura 5 points. Des petits concours comme ça, mais il faut s'éclater. Et là, le premier, ça ne va pas être ce genre de concours. Ça va être un autre, enfin une épreuve. Ça sera une autre épreuve que je ne dis pas parce que je n'ai pas envie qu'on me la pique. Avant que je fasse le premier, voilà. Tout simplement. Il y aura, bien sûr, des cadeaux et tout. Tu verras, à force de me suivre, tu en sauras plus. Olé, attends, par ici, voilà. Donc là, je cherche la montagne avec les... Voilà. Donc, si tu vois, par exemple, des structures comme ça, d'autres... J'ai des pixels ou quoi, là ? C'est quoi le bordel ? Ouais, j'ai des pixels. Mal foutu, là-haut. On dirait que je suis dans Minecraft. Attends, laisse tomber. Voilà, si tu vois des structures comme ça, d'autres survivants, je veux dire, tu peux les prendre. Tu peux les prendre, il n'y a pas de problème, voilà. Par contre, si je me fais attraper, par exemple, là, c'est à Patou. Si Patou, elle arrive derrière, elle dit, oh, je t'ai gaulé, tu es en train de me voler. Ah, ok, pas de problème, pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que je lui fasse ? Il va falloir que je lui donne 20 sèvres. Voilà. Il va falloir que je lui donne 20 sèvres, tout ce qu'il y a dedans, plus un extracteur de sèvres. Voilà. Et ça, c'est une compensation parce que je me suis fait gauler. Alors, t'imagines, si tu te fais gauler en train de chercher dans un broyeur, il va falloir que tu lui donnes un broyeur si tu te fais gauler, et tout ce qu'il y avait dedans. Voilà. S'il y avait 5000 métaux dedans, dans le broyeur, il aurait fallu que tu... Enfin, broyeur, ouais. Enfin, ce n'est pas du métaux qu'on met dedans, mais... Ou une forge industrielle. Eh bien, il fallait que tu lui redonnes exactement 5000 lingots, même si tu n'as rien pris. Mais tu t'es fait gauler, quoi. C'est pour ça qu'il faut réfléchir avant de prendre quoi que ce soit. Voilà. Donc là, j'espère qu'il n'y a pas d'erreur, parce que si elle me gaule, bon, elle me gaule, je lui rends évidemment ce que je lui ai volé, bien sûr. Et je dois compenser avec ce que je lui ai pris, plus le truc où je fouille dedans, la structure où je fouille dedans. Voilà. Donc je fais vite, parce qu'elle sait que je suis en train de la voler, elle joue derrière moi, là. Ouais, bon. Voilà. Donc il faut bien réfléchir avant. Mais on n'a pas le droit de péter, hein. Que ce soit structure ou animaux, on n'a pas le droit de casser, ça c'est clair. Voilà. On n'arrive derrière, elle me défonce. Allez, hop, je m'en vais. Voilà. Donc ça me fait toujours un peu de sève. Ça coûte cher quand même, hein, à faire une plateforme à sève et tout, là. Attends, je joue, là. C'est dingue, je suis paumé, moi. C'est par ici. Voilà. Hop. Et puis je caille en plus. Bon, on va là-haut et puis on va commencer à... Pourquoi elle est lourde comme ça, mon aigle ? Ah non, je ne l'ai pas vidé, quoi. Mais si. C'est quoi, cette histoire ? Ah, je n'ai pas dû vider mon aigle. Laisse tomber. Qu'est-ce qu'il a là-dedans ? Ah non, c'est hallucinant. C'est pour vrai. J'ai tout regardé, pourtant, avant de partir. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut être nouillé, par moments ? Regarde, moi, sérieux, t'as plein de pierres, t'as plein de boîtes. Je pars avec 867 kilos dans mon aigle. Non, mais vas-y, c'est bon, quoi. Ah, on les collectionne. Ah, puis mon plastron et ma tête, ils sont dedans, tu vois. Ah, c'est fou. Bah oui, il est dans mon aigle. Mais je te le prends quand même, t'inquiète. Je te l'ai commandé, je te le prends. T'as rassin, pétrole, il n'y a pas de problème. Oui, et puis on fait beaucoup de commerce, Psycho. On fait beaucoup de commerce. Par exemple, moi, je fais de l'élevage de loups, donc je peux échanger des loups. Paco, il fait des aigles, il peut échanger des aigles. Patricia a fait beaucoup d'escargots, donc elle échange des escargots. Donc là, je lui ai demandé un plastron vert. Donc il faut que je lui ai dit le prix, sans pétrole. Voilà. Après, tu peux faire sur n'importe quoi, le commerce. Ah, voilà. Il n'y a pas de cadeau. Tiens, je t'en fais cadeau, tu me rendras ça plus tard. Non, je préfère pas. Voilà. Donc on fait beaucoup de commerce. Donc c'est super. Donc tu spécialises dans quelque chose, dans du ciment, dans du métal, dans de la pierre et tout ça. Parce que j'ai fait des échanges avec de la pierre. Paco, il aime bien parce qu'il vient chercher dans 45 slots de pierre, parce qu'il y a des armoires à l'extérieur. Et puis il a le code pin. Et puis moi, je lui mets dedans. Lui, il vient, il prend la pierre, il me met ce que j'ai demandé en échange. Et puis il fait des broyeurs avec la pierre. Enfin voilà. Ouais, c'est cool, c'est cool. C'est vraiment un truc tranquillou. Voilà. Il y a beaucoup de commerce. Mais on se respecte. Ah, ça, c'est clair. Merci LeBeur1 pour ton Twitch. Merci pour ton follower. Voilà. Donc là, j'ai fait une bourre. Voilà. Je suis parti, je suis parti avec l'aigle. Et puis il s'en va à chaque fois parce qu'il est sursuivi. Ça, c'est nouveau parce qu'il faisait jamais ça avant. Quand il est sursuivi, tu descends de ton aigle, il se barre. Voilà. Il se barre, il va un petit peu plus loin, il se pose. Donc ça, c'est nouveau ça. Ouais, vas-y, foute-toi de ma goule, Rem. Mon artefact, tu vas voir. Enfin, j'y retourne. Oh, le folklore hier. Justement, Chicago, il m'a demandé des nouvelles. Je vais expliquer de ce qui s'est passé hier. Oh, laisse tomber. C'est fou. Bon, ben là, je ne vais pas ramener 4000 métaux. Je vais ramener quoi ? 1500 ? Je suis plein. À moins que je vire la pierre et le bois. Bon, oui, c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas me prendre la tête avec ça. Ça fait du bien de voir du arc. Ah ouais ? Il n'y a pas que moi qui fais du arc. Il y a d'autres bons twitchers. Enfin, d'autres bons. Il y a des bons twitchers qui... Si je dis il y a d'autres bons, ça veut dire que je suis bon. Non, non. Je ne me dis pas que je suis bon, moi. Non, il y a des bons qui font du arc. Tu n'as pas peut-être assez fouigné, non ? Je ne sais pas. Alors, voyons voir. Le bois... Je vais virer. Je ne vais pas me prendre la tête avec ça. Le bois, j'en ai plein à côté. Qu'est-ce que je fais ? Mais non. Vire-le. Voilà, ça. Je ne vais pas me prendre la tête avec ça. Tant pis. Ah, c'était quand je faisais les portes BMW et tout. Je ne peux pas en faire une, là. Attends. Attends, attends, attends. Je peux faire quelque chose. Attends, attends, attends. Je vais m'en servir. C'est qui sont les sacoches ? Elles sont là. Oh, purée. Attends, attends, attends. Oh, puis je coille. Là, je suis en train de mourir. Oh là là. Attends, je vais remettre tout là-dedans. C'est l'inventaire. Vas-y, vas-y. Mets tout ça là-dedans. Tu vas manger un petit peu pour te réchauffer. Où je triarde beaucoup Arc sur PC. Hein ? Que je triarde beaucoup Arc sur PC. Comment je peux rejoindre le serveur si tu veux bien que je te rejoins ? Eh bien, je te donnerai le code psycho et le nom du serveur. Le nom du serveur, c'est Papy Corse sur Arc. Sur The Island. Papy Corse sur The Island. Ça, c'est le nom du serveur. Et je te donnerai un peu plus tard le code si tout va bien. Voilà. Tout simplement. Alors, attends, j'en avais d'autres. Ils sont barrés ? Non, ils sont encore là. Vite, attends. Ah, mais... C'est pas possible. Vas-y, pose-toi. Qu'est-ce que tu fais ? Mais c'est quoi ce bordel là ? Oh là là. Vas-y, pose ta pioche. Je ramasse tout. C'est bon là ? Non. D'accord tout ça. Vas-y, allez là. Tu m'énerves là, vas-y. Voilà, va y arriver. Il va y arriver. Il me prend le choubidou là. Hop là. Hop 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 hop. Je suis pas trop lourd. C'est bon. Il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. C'est bon. Là, je cache. Je n'ai pas envie de mourir là. Je n'ai pas de... Et non, j'en ai pas. Et pourquoi je peux pas faire de porte behemoth sur mon aigle ? C'est pas dans l'aigle. Ah bah si, c'est dans l'aigle. Ah parce que je ne l'ai pas débloqué. Voilà, c'est pour ça. J'ai débloqué avec Gaston mais pas papy. C'est pour ça que je me disais hier, j'ai réussi. Et puis là, je peux pas. D'accord, oui, non, d'accord. Ok, ça marche. Puis là, je vais mourir. Ça m'énerve. Ah, c'est pas possible. Attends, j'ai pas de feu. J'ai rien. Mais non, qu'est-ce que tu fais toi ? Oh, ça va pour là les copains. Qu'est-ce qu'il me faut là ? Silex, pierre, branchage. Branchage, silex, pierre. Du bois certainement. Ouais, du bois. Non, il ne faut que deux. Il faut juste du... Ah bah j'en ai du silex en plus. Vas-y. Voilà, il y a du bois normalement. Dépêche-toi, tu vas mourir de froid, toi. J'arrive, je ne le fuis pas là, mais j'arrive. Là, il y a un machin là-bas. Vite, vite, tu vas mourir, mec. Voilà. Ça va. Vas-y, meuf. Pourquoi t'as recrafté en feu, toi ? N'importe quoi. Tiens, mange. Mais non. Pourquoi t'as refait un feu ? J'ai encore froid. Oh bah j'en ai fait trois, ça va, tranquille. Qu'est-ce que c'est, ce bordel ? Tu mets-moi du bois, toi. Hop là. Voilà, du bois. Attention, te crame pas parce que si je me crame, ça y est, je meurs. Voilà. Voilà, c'est bon là, non ? J'ai encore froid avec deux feux. Ah bon, c'est mieux. T'as sûr, te brûle pas parce que là, je meurs, c'est fini. Je vais manger. Voilà. La galère, quoi. Hier, j'ai galéré, t'as mis un gigano, tech 300, mais tu as réussi ? Eh ben. Gigano 300, c'est pas un officiel alors. Bon, je me réchauffe un peu, je vais remonter ma vie un petit peu. On va arrêter là l'épisode. Donc, merci de m'avoir suivi, rendez-vous au prochain épisode. Ciao, bye, bye. Ciao, bye.